Et maintenant, pour mon prochain numéro, je voudrais retourner à les classiques. La vieille capitale, le berceau de l'Amérique française. Depuis toujours, cette ville charme ses visiteurs par son cachet authentique et sa beauté. Longtemps ayant été oubliée à côté de ces géants, tels que Montréal, Toronto et Vancouver, elle a rapidement su reprendre sa place au fil des ans. Vous avez peut-être ressenti une certaine familiarité avec les images que je viens de vous présenter. Vous vous demandez sûrement de quelle métropole je vous parle. J'ai peut-être la réponse pour vous. Québec. C'est non seulement une ville vivante et distincte, mais aussi un petit bijou cinématographique qui a fait ses premiers pas sur grand écran dans Catch Me If You Can, firme de Steven Spielberg. Ce fut son premier rôle important sur la scène internationale, lui amenant de nombreux visiteurs d'un peu partout dans le monde. Mais ces jours-ci, ce sont les Coréens qui dominent le secteur touristique de cette belle capitale. Su Su Hago Tarana Singh Dukkibi, une création de Yunarim et Kimunsu, a choisi comme décor Québec pour filmer une partie de la série. J'aimerais donc vous présenter cet endroit, ma ville, Québec, en espérant que ces images vous charment une seconde fois. Québec, c'est une ville en algantin là où le fleuve s'est réprécie. Elle s'est fondée en 1608 par Samuel de Champlain et plusieurs des fortifications de la ville sont toujours présentes à ce jour. Soit dit en passant, elle est la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord au nord du Mexique avec des fortifications longues de 4,6 kilomètres. La ville est connue pour son cachet fortement inspiré de la France, d'où son ancien nom, Nouvelle-France. Elle était autrefois une colonie française jusqu'en 1760, après la bataille des plaines d'Abraham, lieu toujours fréquenté aujourd'hui. Québec est surtout connu pour son château, le fameux château Frontenard, construit en 1893. Son toit vert est connu partout dans le monde et est l'emblème de la ville. On le retrouve même sur des biscuits. C'est l'hôtel le plus photographié au monde. Ne trouvez-vous pas qu'il est beau? Juste en face, nous retrouvons la terrasse du Fren et vous pouvez observer le fleuve Saint-Laurent ainsi que la ville de Léon. La ville de Québec est vivée en deux parties, la haute ville et la basse-ville. C'est justement en basse-ville qu'on met les pieds Leonardo DiCaprio et Tom Hines en face de la cathédrale Notre-Dame-les-Vitoires. Sursulhago Charanashindo Kébi a aussi été filmé ici. Celle-ci a tellement été populaire que le nombre de touristes asiatiques a monté en flèche depuis le début de la diffusion en 2016. Laissez-moi donc vous présenter les différents endroits de tournage. Épisode 1, les portes de la rue Saint-Ursul. Celles-ci sont des portes menant des appartements en plein milieu de la haute ville. Ensuite, épisode 2, la porte rouge. Cette porte doit être l'endroit le plus visité par les touristes. C'est l'endroit où l'acteur Goong-Yu est arrivé de Corée. En réalité, cette petite porte n'est pas utilisée et mène à la salle du spectacle Théâtre du Petit Champlain. Elle est située dans le Petit Champlain, tout comme notre prochain endroit, les escaliers cassés. Son nom vient du fait que l'escalier soit assez à pique et l'hiver, les marches deviennent glacées et plusieurs personnes se sont déjà blessées en les utilisant. On continue dans l'épisode 2 avec le château Frontenac. Comptant dans tous 611 chambres, le château Fête cette année c'était 125 ans et a un hôtel extrêmement renommé. Bien que nous ne puissions pas monter dans les chambres, on peut tout de même se promener dans l'élégat Hall d'entrée et aller voir la boîte aux lettres que nous pouvons voir dans la série. Par la suite, le parc Samuel Hollande. Finalement, la dernière scène présente dans l'épisode 2 a été filmée au parc du Bastion de la Reine. Ce petit recoin dans les fortifications vous donne une vue à couper le souffle de la ville et du fleuve. Mon nouvel endroit préféré. On poursuit dans l'épisode 4, la Fontaine de Tourny, un cadeau de M. Peter Simons, le propriétaire d'une franchise québécoise connue partout au Canada, la Maison Simons. Par la suite, nous nous transportons vers la Porte Priscotte située à côté de l'escalier Cascou. Là a été filmée une partie de l'épisode 14. Finalement, nos deux dernières flasques sont vues dans l'épisode 15. La première est la terrasse Pierre-Boujois-Demont, qui est petite terrasse juste en bas du parc du Bastion de la Reine. Et la deuxième, probablement l'une des plus belles scènes de toute la série, le baiser sous les lumières de la fameuse boutique de Noël. Québec est connu surtout pour sa température. En effet, Québec a la chance d'avoir quatre saisons distinctes. Le printemps est le moment de la fonte des glaces et aussi de la tire d'érable. 72% du sirop d'érable produit dans le monde provient d'ici. C'est si populaire qu'on ne vend pas seulement des cannes du sirop d'érable, mais des suissons, des tartes et le plus populaire, les fameux biscuits en feuilles d'érable. Ceux-ci font fureur autant auprès des touristes que des Québécois. Ensuite, l'été. C'est le moment parfait pour visiter. Il fait chaud, mais pas trop, avec une température moyenne de 20 degrés en juin. L'été ici, c'est le temps des festivals. Les Nords, le Festivière et le Festival d'Été de Québec. On en profite pour se prener dans le parc, dans le marché du Vieux-Port, où on retrouve les meilleurs fraises, et dans les rues. Les amuseurs publics sont présents un peu partout en ville. Ce sont souvent les professionnels du cirque, cet art étant très populaire ici. Les cirques du soleil est justement née à Québec. L'été est aussi le moment des festivités à Québec. C'est la fête du Canada, le 1er juillet, et la Saint-Germain-Baptiste, fête nationale du Québec, le 24 juin. C'est la fête du Canada, le 1er juillet, et la Saint-Germain-Baptiste, fête nationale du Québec. La ville perd ses feuilles pour laisser place à ses couleurs chaudes d'automne. L'air se refroidit, et le Québec entre dans sa plus belle période. C'est à ce temps que la Syrie a été finie. C'est aussi le moment des bateaux de froidir, et cette année, le bateau de Duziné a fait pour la première fois un arrêt à notre port. L'automne est aussi le moment des citrouilles et des pommes, et l'Alloween est fêtée en grand ici. Enfin, la saison qui nous représente le plus, l'hiver. L'hiver québécois est froid, tout comme l'hiver en Corée du Sud. Mais il y a une chose qui nous dit simple, la neige. On a toutes vu la fille qui a failli se planter. Oui, ah! En moyenne, il fait environ moins 13 degrés en janvier, qui va aller jusqu'à moins 40, et nous avons environ 3 mètres de neige chaque année. Cela veut dire qu'il faut s'habiller gênement. Bien qu'il dure environ 6 mois, l'hiver est un moment fier et le mois de décembre est l'un des plus beaux mois. Le temps est festif, et c'est le moment du marché du Noël allemand. Maintenant que vous connaissez la ville, qu'attendez-vous pour venir lui rendre visite? Laissez-lui vous conquérir par son charme. Je vous le jure, vous ne regretterez jamais votre choix. Bon voyage! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...